Alors avec Di, mon envie c'est de continuer dans le concept art qui est fan de 2D et qu'il a remarqué que dans le concept art sur Ubisoft il est conseillé de maîtriser le digital sur Photoshop. Ah bah oui carrément. Il est même conseillé de connaître un peu de 3D pour bosser sur des gros projets. Il faut, enfin ouais c'est quand même pas mal de connaître un minimum de 3D parce que souvent on va avoir besoin de faire un petit peu des mock-up 3D, des trucs comme ça. En particulier si on veut bosser pour de l'environ ou des trucs comme ça je pense que c'est un peu indispensable. Quand on est en cara design c'est un peu moins important mais ça peut être pas mal quand même de connaître un petit peu de modé, de mobilisation organique. En 3D c'est toujours un plus en fait. Et pour le coup Photoshop ou autre logiciel de dessin parce qu'il y en a de plus en plus quand même des, surtout en freelance, des artistes qui utilisent plus Photoshop, qui utilisent d'autres logiciels. En particulier Clip Studio, c'est un truc que j'utilise du coup Clip Studio Paint mais ça peut être d'autres logiciels encore. Je sais qu'il y en a qui travaillent sous Sketchbook Pro, il y en a qui travaillent sur Krita. Alors sur Krita c'est un peu plus rare mais ça doit exister aussi j'imagine. Enfin le logiciel est suffisamment solide pour que ça marche. Il y en a pas mal qui travaillent sur Procreate d'ailleurs maintenant. Donc ça commence à être pas mal répandu. Pour le statut de freelance travail avec des studios, le statut de micro-entreprise ou bien artistes ? La maison des artistes. Non, il n'y a pas besoin d'être chez la maison des artistes. En fait la maison des artistes c'est plutôt quand tu fais des productions où il y a un original ou alors que tu bosses dans l'édition. Et encore il y a plusieurs statuts. Mais enfin globalement pour bosser, pour faire du freelance, pour du jeu vidéo il n'y a pas trop besoin. Pour l'illustration la plupart du temps il faut passer par la maison des artistes effectivement. Mais c'est plus, enfin ouais c'est un truc vraiment particulier. Et pour le coup moi si je peux me tenir loin de la maison des artistes avec tout ce que j'ai pu entendre dessus, bah je préfère. Mais après par exemple ne serait-ce que vendre des prints, enfin tu vois des impressions, des illustrations que tu as faits, bah a priori ça il faudrait le déclarer via la maison des artistes. Donc ouais, enfin du coup maintenant c'est un statut pas un peu particulier. Je me suis pas particulièrement penché sur le truc parce que c'est pas du tout mon cas. Mais voilà, ça je sais que moi je suis sur ce statut là juste parce que je bosse plutôt pour le jeu vidéo. Avec DOS justement la 3e également utilise l'IA pour feliciter le processus dans l'étude de l'animation de jeu vidéo. Bah en fait pour l'utilisation de l'IA pour le coup je déconseille assez fortement pour ceux qui apprennent. Alors avant d'avoir des fondamentaux solides je déconseille complètement d'utiliser l'IA. parce que ça donne une fausse, ça peut donner une fausse impression de maîtrise. Et du coup je pense que c'est vraiment au détriment de ceux, enfin des étudiants qui l'utilisent trop tôt à mon avis. Et après bah en plus il y a quand même des étudiants assez patents, enfin moi perso je suis pas particulièrement pour utiliser l'IA. Mais voilà je sais qu'il y a des gens qui vont l'utiliser dans l'industrie, ça va être clairement utilisé. Donc ça peut valoir le coup de se renseigner dessus. Par contre vraiment une fois qu'on a des fondamentaux à mon avis. Parce que sinon vraiment en plus ça peut être un peu démotivant en fait. de se dire bah voilà sans l'IA j'arrive pas à faire quoi que ce soit, avec l'IA j'arrive à faire ça. Et du coup ça peut donner l'envie d'utiliser l'IA un peu à outrance on va dire. Ou de la mauvaise manière. Et de ne plus savoir après faire les choses par soi-même. Si jamais l'IA ça devient un truc payant ultra cher, bah on peut plus s'en passer. Si jamais, ce qui risque d'arriver. Enfin parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc je pense qu'il y a un moment où les outils qui sont gratuits autrement. Et qui sont bâtis avec toute la communauté. Ça va devenir payant et certainement réservé à des entreprises et des trucs comme ça quoi. Donc faut pas se pleurer. C'est une histoire de gros sous avant tout. Donc à mon avis il faut vraiment miser sur ses compétences personnelles. Pour pas être dépendant d'une technologie qui risque de nous être enlevée à un moment en fait. Parce qu'on a aucune maîtrise sur cette technologie là. Donc à mon avis il faut essayer de sécuriser un petit peu son boulot en beau sens pour ses compétences. Donc justement les entreprises de la tech qui fabriquent ces outils là veulent pas qu'on développe nos compétences. Parce qu'ils préfèrent nous les vendre les compétences. Salut Richard, à ce que tu sais si les nombreux licenciements dans le jeu vidéo impactent beaucoup les artistes. Notamment dans le concept art. Et si t'as des retours. Bah ce que je peux conseiller c'est encore une fois de bosser sur ses compétences. Parce que en fait les licenciements c'est pas un gros problème si on a les compétences. Parce qu'on va retrouver du taf assez rapidement. Au final il n'y a pas de temps de concept artistes confirmés. On est vraiment compétent dans le monde en fait. Ou en France par exemple si on prenait que le cas de la France. C'est pas un domaine dans le... Enfin il y a une grosse occurrence parce qu'il y a pas mal d'écoles qui forment. Mais en fait déjà il n'y a pas d'écoles qui forment pas très bien. Et après pour avoir des gens qui ont bossé sur plusieurs jeux ou des trucs comme ça. C'est pas si évident que c'est à trouver. Donc à partir du moment où vous rentrez un pied à l'intérieur c'est plus facile de rester dedans. Donc les licenciements à mon avis c'est pas le problème. La première embauche c'est ça le problème déjà. C'est ça le plus compliqué. Après les licenciements de toute façon c'est un petit peu le lot de ces industries en fait. Qui sont basées sur des projets. Une fois que le projet est fini. Bah ils ont besoin de moins de monde. Et avant le prochain projet ils vont virer du monde. Et ils en reprendront d'autres quand il va y avoir un nouveau projet qui va être lancé. Ubisoft par exemple. Ils commencent les projets. Ils sont une dizaine. Et ils peuvent monter jusqu'à 300 en production en fait. Et donc du coup il va y avoir une grosse série d'embauches à un moment. Et on en parle pas du moment où il y a toutes ces séries d'embauches. Donc vraiment c'est un... Il faut juste s'attendre à avoir une vie où on doit être un peu souple en fait. Et donc du coup bah il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Il faut être capable de faire du concept art et de l'illustration. Surtout si on veut se spécialiser dans un style ou dans un domaine comme le cara design par exemple. Il faut pas hésiter à faire des projets perso pour avoir un truc qui... Enfin aussitôt qu'on a un moment de creux en fait. De créer des projets perso pour à la fois alimenter son portfolio et créer un petit peu de visibilité sur son nom en fait. Pour avoir un truc vendable auprès d'un public. Donc c'est un peu une vie d'aventure quand même. De vivre sur le dessin et le concept art ou l'illustration. C'est un peu pareil en fait. Il y a jamais de job vraiment ultra secure. Même les grosses entreprises qui sont pourtant ultra solides financièrement. Le dernier truc qu'elles couperont c'est leurs marges et les dividendes. Et donc ils couperont les artistes de bien avant en fait. Donc aussitôt que ça commence à aller un petit peu mal. Bah on va virer plutôt des artistes que de faire perdre des bénéfices aux gros investisseurs. Donc du coup il faut s'attendre à ce que ça soit un peu instable. Il n'y a pas trop d'autres solutions. Enfin il n'y a pas de truc autre que ça. Et après sinon il faut monter sa propre boîte. Mais c'est pareil du coup là après on est dépendant d'investisseurs. On est dépendant de plein ou d'éditeurs ou de gens comme ça. Ou à moins d'être son propre éditeur et tout ça. Mais encore une fois c'est encore un autre boulot. Là pour être artiste pur c'est un peu compliqué. Après ce qui peut être bien c'est de monter des studios de concept art. On est sous traitant après pour des entreprises de jeux vidéo par exemple. Ou de cinéma d'animation ou autre. Et dans ce cas là, s'il y a une boîte qui... Enfin à la fin du contrat, la boîte nous relâche. Et donc du coup après on va trouver d'autres contrats en fait. Le tout c'est de savoir rebondir et d'avoir d'autres contrats. Et puis surtout de se faire suffisamment bien payer. Pour pouvoir supporter le petit temps de latente où on n'aura pas encore le nouveau contrat. Alors pour quelqu'un qui est vraiment compétent et bien connu dans le milieu. En général ce n'est pas un truc qui va durer très longtemps. Comme je vous le disais, il n'y a pas tant de concepts artistes vraiment ultra qualifiés. Parce que c'est un métier qui est difficile en fait. Et vu que c'est un métier de design, c'est pareil c'est un métier qui est souvent mal compris. Donc voilà, la sécurité de l'emploi vient du fait d'être bon dans ce qu'on fait et d'avoir de la demande. Ce n'est pas dans le fait d'avoir un boulot à vie en fait. Donc c'est un peu pareil que dans l'enseignement supérieur d'ailleurs ce que je disais là. Les écoles, si on ne fait pas du bon boulot elles ne font pas bosser. Donc si on est assez compétent, on a du boulot tout le temps. Là moi pour le coup j'ai plutôt refusé des contrats dans les dernières années plutôt que j'ai été à court. Mais du coup c'est une certaine sécurité de l'emploi. Ce n'est pas le fait que je sois employé en salarié qui me donne la sécurité. C'est le fait que j'ai suffisamment de compétences pour les valoriser. Mais voilà, encore une fois ça reste que du freelance. Le freelance c'est si tu peux apporter quelque chose à ton employeur, il va te garder. Si tu n'apportes plus rien de suffisant à ton employeur, il va te virer. C'est un peu la loi de la jungle. Donc il faut vraiment se faire à cette idée là quand même. Alors il demande, mais les cours que tu proposes en ligne sont les mêmes que dans l'école où tu enseignes ? Non pas tout à fait. Je pense qu'ils sont meilleurs en ligne pour le coup, sans vouloir être désagréable avec les écoles. Mais en fait vu que c'est moi qui fais tout le cursus, il y a plus de cohérence en fait. C'est ça le but de faire les cours en ligne aussi, c'est que tu peux faire mon programme. Et pas être obligé de suivre le programme de l'école et puis après être bloqué parce qu'il y a des projets de l'école dans lesquels je dois m'intégrer et machin et bidule. Là je peux vraiment faire le truc comme je veux et aborder les sujets dans le sens que je veux. Et je peux aussi les mettre à jour quand je veux et sans avoir besoin de référer à qui que ce soit. Et du coup ça fait qu'à mon avis le programme est plus solide. Après en école, il y a plein d'autres avantages comme le fait d'avoir une structure autour. C'est un truc qui est indispensable pour une très grande partie des étudiants qu'on a en fait. On voit bien que le cadre quand même ça les oblige à bosser. Ils ne le feraient peut-être pas par eux-mêmes parce que c'est juste après le lycée. C'est la première fois qu'ils sont autonomes ou ils ne sont pas chez les parents. Et puis j'étais exactement pareil à cet âge-là. Ça donne plutôt envie de faire un peu son propre emploi du temps, de faire un peu la fête, de sociabiliser. Je veux dire, ça fait partie du truc. Pour moi, les études supérieures, ça a été ça aussi. Mais c'est vrai que du coup, si j'avais dû me lancer en autodidacte dès ce moment-là, je pense que c'est un petit peu ce que j'ai fait parce que j'étais en fac d'art plastique. Et on n'apprenait pas du tout à dessiner. Donc du coup, j'ai fait un petit peu ça. Et du coup, les deux premières années, je n'ai pas fait grand-chose de productif. Ça a été des années ultra importantes quand même pour moi en termes de développement personnel. Mais on ne peut pas dire que ça m'a apporté grand-chose sur ce que je sais faire maintenant. Et après, j'ai vraiment développé ça une fois que j'avais vu déjà un petit peu plus à quoi ça ressemblait la vie à l'extérieur. Et après, j'avais un peu plus de plomb dans la tête pour bosser tout seul. Et à partir de là, j'ai pu bosser en autodidacte avec ce que je trouvais sur Internet et apprendre le dessin comme ça. Mais je sais que c'est ultra difficile quand on sort juste du bac. Alors tronche de kiwi, c'est assez marrant parce que l'IA de loin, ça donne une bonne impression générale. Mais dès qu'on se penche dessus, de nombreux détails sont très perturbants et pas du tout réalistes. Oui, c'est pour ça aussi que je pense qu'il va y avoir un métier qui va se développer pas mal. C'est les retoucheurs d'IA. Des gens qui vont savoir bien prendre et comprendre les images des IA et les améliorer en gros. Et là, pour le coup, il faut des bonnes compétences artistiques. Parce qu'il faut réussir à matcher le niveau de détail qu'il va y avoir sur une IA qui est quand même assez impressionnant pour la plupart du temps. Et il faut savoir faire ça. Du coup, ça va quand même être des bonnes compétences. Mais je sais que perso, c'est pas du tout un boulot que je voudrais faire parce que le côté le plus fun, le boulot le plus fun qui est fait, c'est celui que fait l'IA en fait. Trouver la composition, trouver la narration et tout ça. Et du coup, je trouve que si on fait faire ça par une IA et que nous, on se retrouve juste à retoucher à faire le rendu, à retoucher parce qu'il y a trop de doigts ou parce qu'il y a tel truc où la lumière est pas cohérente ou je sais pas quoi. Enfin, je trouve que c'est ultra pauvre après comme boulot quoi. Donc c'est pas forcément ce que je veux faire pour le coup. Je regarde... Dans mon école, ISART, ils arrêtaient pas de dire que c'était pas une école de concept art. Autant, on faisait apprenez aussi ce travail. Et je pense que le but, c'était d'être embauchable à la fin des études. Et pour le concept art, il faut être très compétent directement, je suppose. Alors, il y a un truc sur les écoles comme le ISART. Toutes les écoles qui sont un peu généralistes. Ce ne sont pas des écoles spécifiquement de concept art. C'est qu'ils font du concept art, mais parce qu'il faut bien avoir des... développer un univers pour pouvoir créer les projets de fin d'année. C'est plutôt une sorte d'obligation de faire en sorte que leurs étudiants ne soient pas trop nuls en concept art ou ne fassent pas des projets trop génériques pour qu'ils aient des bons modèles 3D après à montrer, en fait. Mais ce n'est pas le cœur de métier, effectivement, de ISART. ou même de Rubika, là où je donnais cours. Le concept art, c'était cool s'il y en a des biens. Mais ce n'est quand même pas la priorité principale. À la base, ils font quand même des artistes 3D. Parce que c'est beaucoup plus facile de placer des artistes 3D. C'est ça le truc, c'est que ce qu'ils vont vendre après l'école, c'est d'avoir des gens qui sont placés dans l'industrie. Et placer des concept artistes, c'est compliqué. Si tu n'as pas un cursus qui est fait pour. Après, il y a quelques écoles qui font du concept art pur. Après, je n'ai pas d'avis dessus, parce que je ne connais pas le cursus. Je n'ai pas eu d'écho dessus particulièrement. Mais je sais que ça va être pivot, je crois. Il y a un truc de concept art spécifique. Il doit y avoir quelques écoles comme ça, où ils ont vraiment un cursus concept art. Et dans ce cas-là, certainement, il y a moyen d'avoir des gens qui sont vraiment bien embauchables à la fin. Après, sinon, il y a des écoles qui sont plus connues internationalement, du genre l'école de Fengzu ou des trucs comme ça. Après, c'est des écoles où déjà, c'est à l'étranger. Et en plus, il faut... Enfin, c'est ultra cher. Donc ça, c'est encore autre chose. Ou ArtCenter. Même ArtCenter, je ne suis pas sûr qu'ils aient un cursus spécifique concept art. Mais globalement, je pense que c'est beaucoup par Internet qu'il faut... Enfin, ce qui se passe sur Internet est quand même très intéressant au niveau de l'apprentissage du concept art. Et après, il faut surtout bien savoir à la fois s'organiser et réussir à être suffisamment mature pour bosser tout seul. bosser par soi-même, se donner des deadlines, les respecter, tout ça. C'est loin d'être facile. Je vois de plus en plus d'offres de studios de sous-traitance. Oui, c'est plutôt une bonne chose. Et je trouve que c'est plutôt pas mal de bosser avec des studios de sous-traitance. Ça dépend... Enfin, pour ce que ça vaut, ça dépend complètement du studio en lui-même, en fait. Il y en a qui vont avoir bossé sur des très gros projets et qui font des très bonnes compétences et auprès desquels on peut se développer assez bien. Après, il y a un peu de tout, en fait. C'est un peu comme pour tous les types de boîtes. Il peut y avoir des gens où c'est à la limite du scam, quoi. Des gens qui ne sont pas du tout compétents ou quoi. Mais je pense que globalement, si c'est une boîte qui tient depuis un certain moment, c'est plutôt un bon signe parce que dans ce milieu-là, le bouche-oreille va très vite dans un sens comme dans l'autre, en fait. Un nom peut rapidement être... Enfin, quelqu'un peut devenir rapidement ultra-demandé comme avoir rapidement plus aucun boulot, quoi. Suivant les premières impressions qu'il a données dans ses premiers tafs. Donc ça, c'est un truc auquel il faut faire bien gaffe, d'ailleurs. C'est un truc... Dans ses premiers boulots, c'est assez important de se donner vraiment à fond et d'essayer d'être le plus arrangeant possible, de ne pas faire trop le relou. Et après, une fois qu'on commence à avoir un peu des arguments, parce qu'on a fait plusieurs projets sur lesquels on bosse, parce qu'on a bien bossé, on a eu des bons retours, là, après, on peut commencer à avoir des exigences et tout ça, quoi. Et il ne faut pas éviter à en avoir, d'ailleurs. Quand on fait du bon boulot et qu'on est bon dans ce qu'on fait, il faut être rétribué à sa juste valeur. Mais dans un premier temps, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Il faut repasser par la phase où c'est un peu la galère, où on a du mal à se vendre. Et voilà, c'est un peu une phase de... Je ne dis pas que c'est obligatoire, parce qu'il y a des gens qui s'en sortent très bien très vite, mais c'est quand même une phase par laquelle passe la majorité des artistes, je pense. Une phase où on doit faire un peu des repas de pattes, quoi, pendant un moment. Alors, est-ce que je conseille les plateformes comme Malte, Fever ou autres pour le dessin ? Alors ça, je t'avoue, je ne les ai jamais utilisés. Donc j'ai un avis très extérieur au truc. Ce que j'ai vu dessus, parce que j'ai regardé quand même un petit peu, c'était des tarifs vraiment sous-dimensionnés. C'était vraiment la course au moins cher, quoi. Et du coup, je trouvais que ce n'était pas trop respectueux du travail des artistes, pour le coup. Et je trouve que ça marche bien pour des gens qui sont dans un pays où la vie coûte beaucoup moins cher qu'en France. Mais les tarifs qui étaient proposés, de ce que je me souviens, c'était vraiment ridicule. Donc voilà. Après, comme je dis, je n'ai jamais utilisé moi-même. Et peut-être qu'on peut mettre des tarifs corrects et bien s'en sortir avec. Je n'en sais rien du tout. Ça, je ne pourrais pas te dire... Je ne pourrais pas donner un avis trop tranché sans être vraiment au courant, quoi. Alors, jeune sportif qui habilité dessin digital or no ? Ça dépend pourquoi. Entre le dessin numérique ou le dessin traditionnel. Le dessin traditionnel, je trouve que c'est mieux pour apprendre... Enfin, c'est plus simple pour apprendre parce qu'on peut avoir un carnet de croquis et on peut le tramaler partout. Ça, c'est un gros avantage. Alors, on peut faire ça aussi avec Procreate. Mais je trouve quand même que le carnet a un avantage, enfin, un côté plus direct en fait. Donc, pour apprendre, pour faire ce genre de truc là, pour faire des dessins de construction ou autre, c'est assez pratique. Après, si on veut aller bosser dans l'industrie, en l'occurrence dans le jeu vidéo comme on parlait tout à l'heure ou autre, il faut apprendre à travailler avec le numérique. Et puis, même pour les clients pro, même en illustration, c'est quand même plus simple. Alors, ça ne veut pas dire que c'est impossible de bosser en traditionnel. Par exemple, un artiste que j'aime beaucoup, c'est l'Expert Raging. J'en ai des... enfin, je vous le note ici. Et lui, il ne travaille que en tradi, il travaille pour Magic. Et ça ne lui pose pas de problème. Et il fait des peintures numériques plus vite, enfin, des peintures traditionnelles plus vite que n'importe quel artiste qui ferait de la peinture numérique. Donc, l'argument, c'est surtout que pour faire des changements, le numérique est quand même bien meilleur. On peut faire des changements, ça peut être vraiment fluide. Et les clients s'habituent quand même à ce genre de choses, au fait qu'on va pouvoir faire des changements rapidement. Ce qui fait que si on arrive avec notre truc numérique et on dit, notre truc traditionnel, et on dit, ah bah oui, maintenant là, un changement, ça va me demander trop de boulot, ça va falloir payer un supplément. Et bah, du coup, il y a certains clients qui peuvent rechigner un peu, quoi, parce que c'est trop l'habitude d'avoir des artistes numériques qui peuvent retoucher tout à n'importe quel moment, en fait. Magic Wizard, c'est énormément d'artistes tradis. Oui, oui, clairement. Et bah en illustration, il y a quand même beaucoup plus d'artistes tradis qu'en concept art. En concept art, il faut produire tellement d'images tellement vite que c'est pas forcément... Enfin, c'est quand même compliqué de faire tout ça qu'en tradis. Après, il y a quand même des artistes qui font que du tradis en concept art, mais c'est souvent des anciens, qui ont développé des techniques de dessin et de peinture assez rapides. Et après, il peut y avoir des choses qui sont intéressantes en tradis pour l'illustration, comme par exemple le fait de vendre des originaux. Ça, c'est un des points essentiels. Parce que le concept art, ça paye très bien. Et il n'y a pas besoin de vendre des originaux pour gagner sa vie. En illustration, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Si tu ne vends pas les originaux, c'est à moins d'avoir vraiment des commandes très régulières, d'être très implanté par exemple chez Magic ou d'autres studios comme ça. C'est un peu plus difficile de vraiment, vraiment bien en vivre, à part dans le marketing. Dans le marketing, ça peut marcher. Mais sinon, en illustration fantasy ou en illustration de jeux de plateau, c'est difficile de vraiment, vraiment se dégager un super salaire si on ne vend pas des trucs à côté, genre des prints ou des originaux. Et on peut vendre des originaux qu'à partir du moment où on a bossé en traditionnel, et du coup, ça peut être un truc plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message ? Merci beaucoup pour ce live et d'impatience pour répondre aux questions du live. Ok, pas de souci. Donc ce sera là tous les lundis. Donc voilà, à lundi prochain pour ceux qui nous quittent ici. Mais sinon, on va faire des petits retours sur une image. Seb qui dit, j'aime bien travailler au stylo, ça t'empêche de tricher. Ouais, c'est un des gros avantages du stylo, c'est quand on apprend. C'est que ça oblige à réfléchir un petit peu avant de faire, sous peine d'avoir un dessin vraiment cracra. Et du coup, à y aller avec un peu plus de confiance aussi. Donc c'est un truc qui est plutôt pas mal pour développer sa confiance. Donc là, je l'ai dessiné, comme je le disais, avec des outils relativement basiques pour montrer qu'on peut étudier le dessin avec n'importe quoi. Là, je rappelle, j'ai juste utilisé un big crystal et des vieilles factures ou des relances de factures, des papiers qui ne me servent plus. On en reçoit plus tant que ça, des papiers. Mais ça veut dire qu'avec du papier machine, du papier d'imprimante, vous pouvez largement bosser le dessin et devenir bon au dessin. Après, une fois qu'on commence à s'améliorer, c'est intéressant aussi d'utiliser d'autres types de matériaux. Moi, j'ai plein de matériaux qui coûtent plus cher. Comme je vous le disais, j'ai des deux stylos, c'est ceux que j'utilise en ce moment. C'est peut-être les deux matériaux les plus chers que j'ai, mais qui sont vraiment... On peut faire des trucs encore un peu différents avec. Et aussi aux plumes, ça a un intérêt quand même graphique. Là, on a un trait qui est assez vivant, qui va bien marquer. On va avoir quelque chose qui va être assez fort en termes de trait. J'aime vraiment bien dessiner avec, je trouve ça vraiment très agréable. Et après, ça marche un petit peu moins bien sur le papier machine pour le coup. Ça va avoir tendance à baver un petit peu plus. Donc là, c'est pour ça que j'ai du papier un petit peu meilleur, comme le papier Midori. Mais c'est super cool de trouver aussi ces outils. Il y a des gens, leurs outils privilégiés, ça va rester le fameux Big Crystal tout le temps. Parce que c'est vraiment un médium avec lequel ils ont une sensation particulière. Et c'est quand même le truc avec lequel ils préfèrent travailler. Même s'il y a des outils bien plus nobles, on va dire. Eux, ce qui leur plaît, c'est vraiment ce rendu-là. Et du coup, trouver ces outils en traditionnel, je trouve ça assez fascinant. Parce qu'il y a des tonnes de choses qui existent. C'est un peu comme développer ces brosses en numérique. Au début, on va utiliser des brosses relativement standards. Et petit à petit, on va développer ses propres brosses et des trucs qui vont être vraiment intéressants. Et là, du coup, j'ai des passes en fait. Le médium avec lequel je préfère travailler, je pense que c'est plutôt le crayon. Le crayon de couleur en particulier. Parce qu'on a une bonne amplitude de trait. Parce qu'on peut faire un petit peu comme ce que j'ai fait là, avec le stylobic. Sauf qu'en plus, on peut utiliser le côté du crayon. Du coup, je trouve ça intéressant. Mais par contre, je l'utilise moins en stream ou en dessin en atelier. Parce qu'on voit un peu moins bien à la caméra. Et du coup, c'est pour ça que je ne l'utilise pas forcément ça quand je fais les ateliers. Mais sinon, j'aime beaucoup le crayon. C'est vraiment un truc qui permet d'avoir une douceur dans le trait, un modelé qui est plus fort qu'avec le stylo. Le stylo, l'intérêt, c'est quand même que c'est vraiment très direct, on va dire. Si tu fais un trait, il est marqué. Et après, avec le stylo plume, on peut travailler avec le dos de la plume pour avoir un trait un peu plus fin. Mais globalement, l'écart n'est pas énorme. Et après, si on veut un trait plus épais, il faut le repasser. Alors qu'avec le crayon, si on veut un trait plus épais, on peut pencher le crayon. Et ça marche très bien aussi. Voilà. C'est plein de matériaux différents. Et du coup, on a des ressentis assez différents avec. Mais comme en numérique, en fait. En numérique, on va avoir des ressentis très différents suivant les brosses. Sous-titrage Société Radio-Canada